L'actualité de ce dimanche 26 mars, bonsoir. Elles sont 11 malgaches à être rapatriées en fin d'après-midi ce dimanche. Cela après que les officiers du Passport and Immigration Office ont fait une descente aux petites heures du matin dans une boîte de nuit à Granby. Ces malgaches qui sont soupçonnées de faire partie d'un réseau de prostitution ont affirmé aux enquêteurs qu'elles détiennent un visa touristique. Deux accidents de la route à déplorer. Le premier à Pleine-Magnon où un cycliste a percuté en autobus. L'état de santé du jeune homme de 23 ans est jugé grave. Autre accident qui a eu lieu ce matin à Terre-Rouge où une voiture a fini sa course contre un arbre. Ils sont trois occupants de la voiture à être admis à l'hôpital. Et on met le cap sur le nord-est des Etats-Unis. Une personne a été tuée et 15 autres ont été blessés de ce matin lors d'une fusillade. La scène s'est passée dans une boîte de nuit de Cincinnati dans l'OIE selon une télévision locale. Des centaines de personnes se trouvaient dans cette boîte de nuit. Le caméo lorsque la fusillade a éclaté. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.me. L'information continue sur l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada